Marine, petit tour d'Europe des autres qualifiés, CR7 sera à l'Euro, le sixième de sa carrière à 39 ans. Et oui, parmi deux autres qualifiés, le Portugal donc dans le groupe J, bousculé par la Slovaquie. Les Lusitaniens ont tenu bon et poursuivent sur leur lancée avec une septième victoire en autant de matchs. Premier but signé Gonzalo Ramos peu après le quart d'heure de jeu sur un joli service de Bruno Fernandez. Et ensuite, vous l'avez dit, l'inusable Cristiano Ronaldo s'est chargé de terminer le travail pour sa 202e sélection. Un pénalty et un but à 20 minutes de la fin, son 125e avec le Portugal. 73 d'entre eux ont été inscrits après ces 30 ans. Rendez-vous compte, victoire 3 à 2 pour le Portugal qualifié. Donc tout comme nos amis belges qui se sont fait peur face à l'Autriche mais qui ont finalement validé leur ticket. Et eux aussi, un doublé de Dodi, Luquebacchio, les deux premiers buts en sélection du Sévillan pour mettre les Diables Rouges sur de bons rails. Et ensuite, un joli travail de Jérémy Doku pour servir le capitaine Romelu Lukaku. Victoire 3 à 2 donc pour la Belgique. Eux rêvent d'une qualification pour ce qui serait leur première grande compétition depuis l'Euro 2000. La Norvège s'est facilement imposée contre Chypre. 4 à 0 avec un doublé de qui ? Erling Haaland. Évidemment, deux buts en 7 minutes pour le géant de City qui, comme son équipe, veut croire en ses chances. Il restait sur un but en 5 matchs à Londres. On n'a pas fait tout un plat. Il est revenu en forme. Les Norvégiens, troisième de leur groupe. Et hier soir, l'Italie s'est tranquillement imposée face à Malte. 4 à 0, bien lancé par ce but signé Giacomo Bonaventura. A 34 ans et 53 jours, il devient le plus vieux joueur de l'histoire de la Nationale. Il allait inscrire son premier but en sélection et c'est pour ça qu'il est bien fêté. Une dernière image aussi qu'on voulait vous montrer. Le but de la soirée d'hier, celui de Christian Pulisic en amical contre l'Allemagne. Cette frappe magnifique. Mais l'Américain n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe pour autant. Victoire 3 à 1 pour la Mannschaft. Des débuts réussis pour la première de Julian Nagelsmann. À la tête de la Mannschaft. Cristiano Ronaldo entre encore un peu plus dans la légende. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Cristiano Ronaldo les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, si elle cède les amis, il continue d'entrer dans la légende. Le mec a 39 ans les amis. 39 ans, il va jouer, je ne sais pas, son quatrième euro. Franchement, son palmarès est long comme le bras. Son palmarès est long comme le bras. À 39 ans, il marque un doublé les amis. Un doublé, un capitaine. Alors que tout le monde avait prédit la carrière de Cristiano Ronaldo. Donc non, c'est fini parce qu'il est parti jouer en Arabie Saoudi. Tout le monde lui a flingué que non, il a tué sa carrière en Arabie Saoudi. Qu'est-ce qu'il est parti faire en Arabie Saoudi ? Forcé de constater que lorsque Cristiano Ronaldo est parti en Arabie Saoudi, ça a mis la lumière sur le championnat. Ça a permis à certains joueurs de rejoindre le championnat d'Arabie Saoudi. Comme les Karim Benzema, comme les N'Golo Kanté, les Marez, les Mané. Et j'en passe. Donc, Cristiano Ronaldo, c'est vraiment une légende dans tous les sens du thème. Dans tous les sens du thème. À 39 ans, le mec est encore compétiteur. Il est encore compétitif. À 39 ans, les amis. À 39 ans, il est encore compétitif. C'est énorme. C'est vraiment énorme, les amis. Donc, il va jouer. Son paie est qualifié pour l'euro. Il a marqué un doublé. Et franchement, chapeau à l'artiste. Il mérite vraiment une vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo de sa part. Une vidéo qui va vraiment rendre hommage à l'artiste. Partage-moi ton commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification. Que vous n'aurez manqué de prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.